Salut c'est Ben et bienvenue dans la troisième partie de ce tuto où nous allons réaliser la fin du wallet, donc tout ce qui est design css. Alors pour cela on va déjà mettre tout le code html ici dans un conteneur, class name égale container. Ok, donc on va venir copier ça et le mettre ici dans le conteneur. Voilà, on va ensuite avoir un logo, class name est égal à logo, et ce logo en fait on va aller sur font awesome, le chercher, donc il y a un logo Ethereum sur font awesome, mais avant ici d'utiliser font awesome il faut l'importer, donc je vais aller sur un site qui me permet d'avoir ici font awesome, donc je vais venir copier ça et je vais venir coller ça ici dans public index.html. Voilà, je vais venir le coller là par exemple, ok parfait, donc dans le fichier index.html qui est dans public, ok, et ensuite je peux me rendre sur font awesome.com, j'ai désormais accès à cette librairie puisque je l'ai importée dans mon projet, et là on va écrire Ethereum, voilà, on va venir chercher l'icône, ok parfait elle est là, et on va venir la copier, ok. Ensuite on va nouveau aller ici dans notre projet, et on va venir coller cette icône ici, ok nickel. Ce que j'aurai encore besoin, c'est une police un peu différente, donc on va aller sur Google Font. Voilà, sur Google Font, je vais aller prendre la police Roboto en light, en 400, ah bah je l'ai déjà, 100 j'en ai pas besoin, donc j'ai besoin ici de 300, donc là effectivement de 400 et de 700, ok. Une fois ici que vous avez ça, moi je vais prendre juste l'import. En fait je vais venir importer ces police ici directement dans le CSS. Le CSS c'est app.css ici. Donc ça je vais venir enlever jusqu'à là, et tout au-dessus je vais faire l'import. Ok, et pour que Roboto soit partout sur mon site, ce que je vais faire ici, c'est mettre font-familier Roboto sans serif ici, dans le body au niveau du CSS. Ok, nickel. On va continuer ici au niveau du HTML, en regardant si on a tout. Donc attention on a pas les succès, donc s'il y a un succès, on va le mettre dans un paragraphe qui a le class name success, ok. Success, parfait. Ça en fait j'ai envie de le personnaliser un peu, le eth ici sera différent de la balance, on va faire un effet de taille de police comme ça qui va changer, donc je vais mettre class name égale eth, et là ok, voilà comme cela. Walletflex, la partie de gauche, la partie de droite, et sinon au niveau du HTML, ici je pense que je suis pas mal du tout. Donc maintenant il faut vraiment venir personnaliser ici le CSS. Donc déjà au niveau du CSS, on va remettre les marges à 0 pour tous les éléments, voilà, et on va changer de modèle de boîte, ok. Ok, la font size du site sera 16 pixels, d'accord. Au niveau du body, le background sera d'une certaine couleur, qui est la suivante, donc 393, E, 45, ok. La couleur ici d'écriture sera en une certaine couleur, qui est D1, D5, D, E, ok. Et le font familier Roboto, ça en l'a déjà. Ensuite au niveau du app ici, on aura un display flex, justify content center, align item center, et un height à 100 VH. Ce qui nous donne pour le moment le résultat suivant. Donc là on a tous les éléments qui sont bien centrés en fait au milieu de l'écran. Alors regardons juste si j'ai pas mis un, voilà, j'ai nouveau mis un class au lieu d'un class name quelque part, donc on va venir changer ça, il faut juste qu'on voit où j'ai mis ça. Voilà ici. Ok, parfait. Donc là on voit vraiment que mon portefeuille est bien centré au milieu de l'écran, c'est parfait. Ensuite pour le container, je vais reprendre un container qui est assez basique, c'est toujours de dire width 100%, max width 960 pixels, margin 0 auto, padding left 1 rem, padding right 1 rem. Ok. Alors ça normalement ça devrait pas changer grand chose, en effet, mais ce sera plutôt pour la partie responsive. Au niveau du logo ensuite, le logo il va faire 5 rem de large, ainsi que 5 rem de haut. Et en fait, on va avoir vraiment l'icône Euterom parfaitement centré ici à l'intérieur, grâce à un display flex, justify content center, et align item center. Le background ici, au niveau du logo, sera toujours de cette couleur, par contre la couleur sera plus sombre, voilà, sera celle-ci. On va mettre un font size à 3 rem, un border radius à 50%, ça vous allez le voir, ça permet de former un cercle, un text line center, et margin 0 auto. Ok. Donc ça, ça nous permettra d'avoir en fait cette icône ici qui se forme. Voilà. Ensuite ici, il faut mettre en place le H2, qui permet de voir du coup le montant, en Euterom, que l'utilisateur dispose sur le site. Donc on va juste faire de la marge par rapport au logo. Les H2 par défaut sont font weight bold, ou 700, c'est la même chose, donc on va le mettre à 400, et font size 2 rem. Et enfin, pour le petit eth qui est dans H2, le font weight sera à 300, le texte sera en majuscule, et le font size sera à 2 rem. Ce qui va nous donner ici le résultat suivant. Voilà. Donc ici, je peux juste mettre un font size au H2 à 3 rem. L'intérêt ici, c'est d'avoir une petite différence, voilà, de taille entre le montant qui doit être bien visible et Euterom, ça c'est un peu moins important. Ok, donc on va continuer maintenant. Le H3, qu'est-ce qu'il faut faire ? Margin bottom de 1 rem. Voilà, ça nous permet d'avoir un petit écart ici entre ça et ça, et entre ça et ça. Ok, parfait. Et ensuite, on va positionner le wallet flex, donc déjà display flex, justify content space between, aligner theme center, margin top de rem, et ça, ça nous permettra d'avoir l'élément de gauche à côté de l'élément de droite. Voilà. Ensuite, on va continuer, donc la partie de gauche ainsi que la partie de droite vont faire tous les deux 50% de large et les inputs, ils auront une bordure en blanc, une hauteur de 2 rem. Bon, en fait, on va peut-être enlever la bordure, on va mettre border 0, ce sera peut-être mieux. un border 0, voilà. Ensuite, un border top tiré left radius à 5 pixels, un border bottom left tiré radius aussi à 5 pixels, un padding left à 1 rem et un padding right à 1 rem. Ce qui nous permettra d'avoir le résultat suivant. maintenant, on va venir former le bouton ici. Pour le bouton ici, on va mettre button, on aura un border top right radius à 5 pixels à 5 pixels, et un border bottom right radius à 5 pixels. Ok. Un height toujours à 2 rem, comme sur le champ texte au-dessus, une bordure 0, padding tiré left à 1 rem et un padding et un padding tiré right à 1 rem, un cursor pointeur pour mettre en fait une main quand l'utilisateur survol avec la souris ce bouton, le background toujours à D1, etc. et la couleur un peu plus foncée à 39, voilà. Ce qui nous donne le résultat suivant. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de former ici le message d'erreur et le message de succès. Or les deux auront un padding à 1 rem, un margin top à 1 rem, ainsi qu'un border radius ici à 5 pixels. Mais pour l'erreur, le background va être voilà, en cette couleur, on va peut-être changer dans une couleur un peu plus rouge, on verra. Voilà. Et pour le succès, la couleur sera un espèce de vert, comme ça, 5, 3, 91, 4, D, voilà. Et couleur, la même qu'au-dessus, voilà. Ok, nickel. Donc là, on va venir juste changer la couleur, on va mettre une couleur un peu plus rouge, orangé, comme ça, voilà. Ok. Donc là, on est vraiment pas mal, on va venir tester notre application, on va juste cliquer sur envoyer, normalement, il ne devrait rien se passer, retirer non plus. Si j'essaye de retirer un plus grand montant que ce que je possède, qu'est-ce que ça va faire ? Voilà, une erreur est survenue, parfait. Mais si j'essaye de retirer un montant que je possède, par exemple 40, Ok. Là, ça fonctionne bien. si j'essaye de mettre plus d'argent sur le portefeuille que ce que je possède. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà, bon là, je ne peux pas. C'est effectivement ici où il me dit qu'il y a un problème. Voilà, si j'essaye de mettre 1000 éthers, donc je les possède, puisque j'ai un compte de test à 10 000 éthers. Là, ça fonctionne bien. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord qui est en description de la vidéo si vous avez des questions. Donc, c'est une communauté d'entraîne. En attendant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. A tout de suite. Ciao, ciao !